Musique Vous avez trouvé peut-être un petit peu long toute la mise en route, mais là aujourd'hui c'est démarré, donc je pense que vous voyez enfin... On est sur un projet d'auto-réhabilitation accompagnée parce que la personne souhaitait s'investir dans le projet. Quand on est arrivé sur place, on a réellement vu les conditions de logement de la famille et c'est vrai que le logement n'avait pas une surface suffisamment importante pour faire vivre l'ensemble de la famille d'une façon décente. Donc du coup, c'est vrai qu'avec le travailleur social, on a vu qu'en effet il y avait une nécessité de réaliser des travaux. Il y a cinq enfants et puis c'est la place, c'est la place pour vivre, le lieu de vie, tout ça, c'est bien compliqué. C'est trop serré maintenant, vu l'ange qu'ils ont, ça prend de la place, c'est l'avantage. La démarche des compagnons de soeurs, c'est proposer à des habitants l'amélioration de l'habitat, du chantier concret. C'est une démarche en tout concrète pour améliorer les conditions de vie. On voit là, donc on a vraiment la création de chambres alors qu'il n'y avait pas assez de chambres, c'est moins qu'on puisse dire. Et pour les habitants, mais avec une démarche particulière de participation. Et il y a un enjeu aussi d'appropriation et de mobilisation. Il y a des enfants qui sont venus en juillet pour participer. On est parti d'un comble qui n'était pas du tout aménagé. Et on va arriver à trois chambres avec une salle de bain et un escalier pour y accéder. Je cherche toujours mieux. Je sais que quand je transmets à un volontaire ou quand je transmets à une famille, là je transmets à des enfants. Ces enfants-là, un jour, ils vont quitter le carton familial. Et ils vont peut-être être amenés un jour à auto-construire. Donc ce qu'on aura fait là, au-delà de ce chantier-là, ça servira. Ce sont des projets qui sont très longs à monter. Parce que pour la plupart du temps, ce sont des ménages en difficulté ou sociale ou financière, peu solvables et avec des travaux très lourds. Ce sont des gens qui vivent dans une situation difficile, qui ont des enfants, voire de jeunes enfants vivent dans un logement dégradé. Pour nous, c'est intolérable. Dans le cas du financement de la famille Gassnier, on avait un budget global de 67 000 euros. Une fois trouvé l'ensemble des subventions à être possibles, il manquait 46 000 euros. La somme était trop importante pour la SACI-CAP de Bretagne. Nous avons fait un montage pour moitié avec la SACI-CAP de l'Orgne. L'important, c'est de boucler le budget et que le remboursement soit compatible aussi avec la très faible capacité, ce qu'on appelle contributive, c'est-à-dire ce que les gens peuvent garder à leur charge de remboursement. C'est d'abord une collaboration entre plusieurs partenaires. Je pense naturellement à la SACI-CAP qui a prêté 47 000 euros au taux de 0%. C'est un travail qui est fait en même temps avec le PAC, avec la fondation de l'abbé Pierre. Et tout ça a permis à ce dossier de sortir. Et donc moi, je veux rendre hommage à cette collaboration qui fait qu'on arrive à sortir des dossiers difficiles. Et le Conseil général, bien sûr, apporte son écho et est tout à fait favorable à ce genre de démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada